Et yo l'équipe, ravi vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, je vous propose un unboxing. On a donc reçu un colis d'Angleterre de la boutique Hans Farm Supply. Vous connaissez un peu cette boutique, j'imagine, je vous l'ai déjà présentée. Et si vous ne connaissez pas, je pense qu'elle va vous séduire. On est donc sur une base d'impression 3D, mais pas seulement. Vous allez voir que justement, cette impression 3D a quelques particularités. Et les améliorations justement assez récentes, je trouve que ça sublime les produits. Et ça fait en sorte que celui-ci est vraiment, vraiment optimal, si je puis dire. Vous allez voir. Donc, on rappelle, une base d'impression 3D, on a un revêtement de sable qui franchement améliore grandement l'aspect et l'esthétique de ce nid, mais également l'efficacité. Ça permet en outre aussi d'y mettre tout simplement de l'eau, de répartir cette eau pour avoir une parfaite hygrométrie à l'intérieur de ce nid en impression 3D, je rappelle. Ce qui n'est pas évident lorsque vous n'avez pas de couche de substrat dans ce type de matériau, très clairement. On a une vitre en acrylique qui est parfaitement reprise par ces nombreuses vis qui étaient ajustées et réfléchies de manière à ce que toutes les parties du nid où ça pourrait potentiellement se décoller, vous savez, avec la déformation, la chaleur, l'humidité, etc. avec le temps. Mais maintenant, ça ne risque plus grand-chose. Du moins, vous ne devriez pas rencontrer quelconque problème de cette manière parce que, comme on le voit, il a drastiquement augmenté le nombre de vis. Et franchement, c'est très intéressant. C'est déjà, je vais dire, une bonne réflexion de sa part de se dire, ok, je ne vais pas attendre que quelqu'un me dise, ma vitre s'est déformée, je vais tout de suite réagir et je vais en rajouter. Et franchement, ça, je ne peux que dire bravo. Alors, on a un second ajout qui est donc des aimants. On a bien entendu une multitude d'accessoires qui viennent avec ces aimants, notamment des fermetures. Et je peux vous assurer que les aimants sont petits mais puissants. Ça ne risque rien. Pas d'évasion possible avec ce système. C'est franchement top. Je pense qu'il a apprécié la dernière vidéo. Comme vous le voyez, on a reçu bien plus de produits cette fois. Et ça me fait vraiment plaisir parce que le but, c'est de vous régaler, mais également, lorsque je le peux, de me régaler personnellement également. Il faut dire la vérité. Recevoir autant de nids, ça fait toujours plaisir. Surtout que ceux-ci sont vraiment efficaces. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va les utiliser pour pas mal d'espèces. Alors, il faut savoir que j'ai eu deux nids. Enfin, un nid supplémentaire de taille médium et un nid supplémentaire de petite taille. Comme vous le voyez, il y a également des hygromètres thermomètres maintenant. Ça, c'est top du top. On parle également d'abreuvoir, donc un design un peu particulier qui vient de se clipper directement sur le nid. Il suffira d'emboîter des tubes. Enfin bref, je vous montre ça dans un instant. Là, vous voyez, les thermomètres hygromètres, ils ne sont pas tous au même degré parce que je les ai sortis à des moments différents. Donc, on peut remarquer que l'hygrométrie, on est plus ou moins sur la même. Donc, c'est l'hygromètre de la pièce. On est en Belgique. Il pleut énormément. Donc, on va dire qu'on est déjà sur une bonne hygromètre pour tout le monde. Clairement. Enfin bref. Mais sinon, pour la température, elle va s'ajuster avec le temps. En termes de finition et tout, je trouve ça hyper stylé. Sincèrement, d'avoir pensé ne fût-ce qu'à proposer ce genre de choses. Donc, des hygromètres carrément avec, je vais dire, la sonde qui est donc dans le bas et qui permet d'être direct au contact du nid. Donc, franchement, je trouve ça hyper intéressant, hyper intelligent d'avoir fait ça. C'est tout en son honneur d'améliorer directement ses produits. Comme je le dis et j'aime le répéter, on est quand même sur une base de produits 3D. Là, vous le voyez, vous voyez cette fente là. À quoi ça peut servir ? En fait, cette fente, elle est prévue pour mettre un câble chauffant. Si vous chauffez avec un câble chauffant, ça vous permet de le passer sous le nid sans qu'il ne lève le nid. Et comme ça, d'aspect, ça reste super propre. Enfin bref, je trouve sincèrement que cette boutique a tout compris. Vraiment. Il s'améliore constamment. Et je ne peux que l'encourager et l'applaudir parce que, personnellement, moi, je suis très très fan. Alors, on n'a pas de recul de plusieurs années sur les produits. Sincèrement, il faut dire ce qui est. Et de plus, on ne va pas se mentir. C'est de l'impression 3D, c'est de l'acrylique, etc. On n'est pas sur des produits nobles. Mais franchement, je trouve que ça fait vraiment le taf. Je l'essaye maintenant depuis plus de deux mois. Personnellement, je suis vraiment satisfait. Mais Campanotus Rengueri avance à vitesse grand V, comme il est prévu dans un nid, de toute façon, quand ça fonctionne bien. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et en plus de ça, mon autre fondation, pareil, elle se développe très bien. Je trouve que même le nid reste parfait. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça vraiment assez impressionnant en soi pour l'impression 3D. Alors, vous voyez ce système d'abreuvoir, comme je vous le disais au préalable, qui viendra se clipser. Alors ça, personnellement, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Bon, il y a tout de suite un risque qu'il faut se mettre en tête, dépendant de ce que vous allez mettre pour, je vais dire, pour que justement vous fourmisse sa breuve à ses tubes. Soit vous mettez du coton bien tassé et on se dit, voilà, j'espère qu'elles ne vont jamais l'arracher pour ne pas qu'il y ait justement une petite fuite. Et là, ce serait catastrophique. Soit vous mettez de la mousse PVA et on a un peu le même système. S'il y a un chaud-froid trop important, ça peut relâcher un peu d'eau et donc ça peut être compliqué. Donc ce système de brevoir, à essayer, à tester. Perso, je suis mitigé là-dessus. Peut-être que... Enfin, c'est peut-être dangereux en soi, je ne sais pas. Franchement, voilà, à tester. Mis à part ça, ici on est sur la grande version. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, avec la chaleur, il dégageait encore l'humidité. Donc est-ce que le séchage était suffisant pour le substrat qui a été collé dedans ? Je ne sais pas. Donc lui, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je vais encore le laisser 2-3 semaines sécher, même s'il ne faudra pas autant de temps pour ce type de nid. Mais par précaution tout de même. Et de toute façon, je pense que ça ne sera pas pour maintenant. Je vais plutôt le dédier, je pense, à une espèce que vous appréciez, mais vous le verrez plus tard. Là, vous voyez l'intégralité du colis que j'ai reçu. Je précise que j'ai reçu ce produit, enfin, tous ces produits gratuitement. Et d'ailleurs, je n'ai même pas eu de frais de douane cette fois, donc très étonnant, mais tant mieux, très agréable, on va dire. Donc voilà, je remercie forcément la boutique pour cet envoi, pour sa confiance par la même occasion. Franchement, ça régale, on n'a pas à se plaindre, c'est top du top. On va donc voir ensemble sur la chaîne comment ça va évoluer, de quelle manière ça va évoluer. Personnellement, je pense que ces améliorations apportent vraiment un plus. D'ailleurs, vous voyez, l'amélioration des aimants, c'est aussi qu'on peut tout simplement passer d'un nid à l'autre, ou agrandir directement ce nid. Regardez ici deux nids médiums. Les aimants font qu'ils se collent parfaitement. Par sécurité, vous pouvez rajouter un bout de tuyau entre les deux, directement à la jointure. Comme ça, ça va être beaucoup plus stable encore. Ça, moi, personnellement, je le ferais. Ça me rajoute un certain sentiment de confort, on va dire. Donc voilà. Vous pouvez très bien également passer de votre petit nid de fondation à un nid médium, ensuite à un nid un peu plus grand, et jusqu'à arriver au plus grand si vous le souhaitez, sans aucun problème. Et elles vont déménager de manière parfaite, j'ai envie de dire, sans que vous les stressiez ni rien. Donc c'est top du top. Vous pouvez également imaginer tout simplement avoir une partie sèche, en ajoutant un petit nid médium, justement, à côté d'un très large. Et celle-là, par exemple, vous vous dites, mais jamais je l'humidifie, et ça restera sec constamment. Enfin bref, il y a une multitude de possibilités avec ces produits. Je remercie la boutique, j'espère en tout cas que cet unboxing vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, l'équipe. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Bye. Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe.